what's up tout le monde c'était production aujourd'hui se trouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui une vidéo sur un micro un micro cravate sans fil de la marque hollyland c'est le modèle l'arc 150 c'est parti pour ceux qui ne connaissent pas la marque hollyland c'est une marque qui de base c'est beaucoup de systèmes sans fil notamment pour de la vidéo sachant qu'ils maîtrisent la technologie pour transmettre de la vidéo sans fil on peut s'attendre à ce que ils mettent aussi les mêmes moyens et la même qualité dans la transmission de l'audio sans fil moi ici j'ai pris le bundle complet dans ce bundle du coup on va se retrouver avec une boîte ici qualitative c'est la boîte de rechargement et de rangement donc qui a fait les deux options on va aussi se retrouver avec une petite pochette avec une petite pochette comme celle ci juste là dans laquelle on va y avoir tous les câbles dans ces câbles on a du coup comme je l'ai dit deux micro cravate filaire deux petites bonnettes qu'on peut venir clipser ici avec une prise jack en plastique pour pouvoir se clipser dehors dedans et que ça ne s'envole pas tout simplement on appelle ça je crois une dead cat ça va essayer de bloquer le vent dans le microphone et ça c'est pas mal du tout vous allez avoir un câble trs vers trs pour brancher votre récepteur votre caméra ou ordinateur ou même enregistreur audio ainsi qu'un câble trs vers trs pour brancher sur votre smartphone ou radis portable compatible il y aura aussi un câble de recharge en usb c'est traditionnel je reviens un peu sur cette boîte cette boîte qui est quand même relativement qualitatif quand vous l'ouvrez pas tout qui s'allume donc du coup on va voir le récepteur qui va vous dire batterie des deux émetteurs ainsi que sa batterie à lui-même du récepteur et ensuite la batterie du boîtier qui va venir du coup recharger vos appareils alors vous allez me dire c'est stylé mais est ce que ça sert vraiment pour des personnes qui vont être en tournage on va voir ici une batterie qui va pouvoir recharger au moins deux fois vos appareils mis dedans ce qui fait que lors d'une journée de tournage si vous ne tournez pas tout d'un coup et que vous faites plusieurs pauses entre les prises et bah du coup à chaque fois vous pourrez mettre dedans vos appareils et vous êtes sûr qu'ils ont toujours la batterie au maximum aussi ça évite quoi ça évite d'avoir 36000 câbles pour recharger vos appareils pour connaître la batterie de la boîte on peut juste du coup la bouger et ici il va y avoir une lettre qui va s'allumer en vert en orange ou en rouge pour vous indiquer à quel niveau il est si vous avez juste pas envie d'ouvrir la boîte on va nous promettre une portée de 100 m bien sûr c'est une porte théorique ça veut dire que ce serait dans la meilleure condition possible c'est à dire que vous êtes dans un champ avec aucun obstacle entre l'émetteur et récepteurs une latence de 5 millisecondes 5000 secondes c'est vraiment ridicule et pourquoi c'est ridicule et du coup on ne verra jamais la différence dans des vidéos sauf si vraiment vous faites des trucs au vert que je vous explique pourquoi 5 millisecondes de latence c'est à dire qu'on n'aura aucun décalage en termes d'image par seconde jusqu'à 200 images secondes c'est à dire que pour avoir un décalage d'image et de son va falloir tourner à 200 images secondes et à 200 images secondes vous allez avoir seulement une image de décalage ici on nous annonce une dynamique de 100 décibels bon bah voilà écoutez c'est à dire qu'entre le son le plus bas et le son le plus haut il ya 100 décibels de différence je suppose pour les autonomies théoriques on va voir 4h30 sur chaque émetteur l'autonomie du récepteur ici on est sur du 7h30 donc 7h30 vous tiendrez entièrement la journée il n'y a pas de problème sur le récepteur on va voir l'écran et les deux molettes sur les côtés qui vont gérer l'un ou l'autre micro on appuie au dessus on va pouvoir activer des modes du type moins cdc belle qui crée deux pistes une volume normal et une avec un volume à moins cdc belle ou que vous criez pour pouvoir récupérer le son en poste prod si jamais il ya besoin avoir un mode stéréo du coup avec les deux microphones pour faire du coup de la stéréo et un mode mono il me semble sur le récepteur vous avez une prise de jack pour le brancher sur votre caméra ordinateur ou enregistreur ou même téléphone une seconde prise jack pour brancher directement un casque ou écouteurs pour écouter le son en dire et sur chaque petit microphone vous trouverez de l'aide dont une bleu ou bleu ciel pour vous indiquer le microphone de gauche ou de droite une led verte qui pourra passer de l'orange au rouge pour vous indiquer la batterie du microphone en question pourquoi du sans fil et le sans fil à un avantage un avantage que n'aurait jamais le filaire c'est celui là regardez vous voulez je me barre je me casse de là je vais derrière les caméras là je me promène dans mon appartement et un petit peu déco tout ça là je vais dans la chambre donc là du coup je peux continuer vous parler l'avantage du sans fil du coup pour une vidéo intérieure ça va être de pas se faire chier avec du filaire et avoir une mobilité quand même beaucoup beaucoup plus sympa que si on avait tout simplement du filaire alors là je reviens effectivement pour des personnes qui font de la vidéo en extérieur l'avantage ça va être pour tout simplement avoir cette petite liberté de mouvement alors qu'en est-il de la qualité de son de ce microphone alors bas du plus début de la vidéo j'enregistre avec le son de ce microphone petit aparté pour dire qu'il y aura deux fois la même séquence pour le test sont une sans post production avec le son brut de l'enregistrement venant directement de la caméra et un avec la post production du vrai que le son du micro avec un petit peu de réglages est vraiment très très bon vous avez entendu la qualité de ce microphone avec le cas maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le prendre hop le voici le voilà je vais enlever le câble et maintenant je vais parler directement dans le petit cube que voilà alors du coup je vais placer voilà on va dire à cette distance on peut tester la qualité du microphone maintenant est ce qu'elle est plutôt bien est ce qu'elle est plutôt mauvaise maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller brancher un autre micro cavat que j'avais acheté de la marque air rig mais clave dans l'angé un accent éclaté il n'y a pas problème j'ai le branché je vais tester du coup la qualité entre les deux micros filaires alors voilà maintenant je parle du coup dans le microphone air rig live mike on va voir du coup s'il ya une qualité différente ou alors c'est la même chose ou alors c'est même pire sachant que c'est un micro cavat que j'avais payé il ya très longtemps une quarantaine d'euros donc c'est un micro cravate plutôt convenable pour faire des vidéos bon comme ça sur youtube ou même semi professionnel si jamais on n'a pas de quoi s'équiper avec beaucoup d'argent vous avez entendu la qualité de ce microphone avec le câble maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le prendre hop le voici le voilà je vais enlever le câble et maintenant je vais parler directement dans le petit cube que voilà alors du coup je vais placer voilà on va dire à cette distance on peut tester la qualité du microphone maintenant est ce qu'elle est plutôt bien est ce qu'elle est plutôt mauvaise maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aller brancher un autre micro cavat que j'avais acheté de la marque air rig mais clive d'avoir un accent éclaté il n'y a pas de problème j'ai le branché je vais tester du coup la qualité entre les deux micros filaire alors voilà maintenant je parle du coup dans le microphone air rig live mike on va voir du coup s'il ya une qualité différente ou alors c'est la même chose ou alors c'est même pire alors du coup la qualité du microphone est vraiment très très bonne ce petit reproche va venir capter énormément dans les moyennes fréquences qui va rendre cette voie un petit peu fausse à comme si on avait enregistré avec un téléphone ou un mauvais appareil audio mais ne vous inquiétez pas la qualité du signal est très très bon suffit de mettre un petit égalisateur paramétrique comme je fais actuellement sur le reste de la vidéo et de baisser du coup la courbe au niveau du milieu et vous aurez une voix vraiment très très bonne et une très bonne qualité audio qui sera amplement suffisante pour tous vos projets je pense pour ce qui est de l'utilisation extérieure les des cas de fournis vont bloquer le vent mais vous attendez pas non plus à de la magie évidemment si vous tournez à côté d'une tornade bon la des cas ne fera pas grand chose toute façon c'est un élément qui est offert dans le pack qui fera son travail pour réduire un petit peu le vent évidemment dans les cas extrêmes cela ne suffira pas le prix de base il est de 285 ou 289 euros je ne sais plus vous allez avoir des baisses de prix sur amazon assez assez répétitive ça va venir ça va repartir ça va revenir on peut avoir du coup le microphone à 229 euros et des poussières très souvent aussi vous rajoute une promotion un petit coup pour moi 20 euros qui traîne partie qui traîne par là ce qui moi m'amène à avoir eu le microphone enfin le kit en tout cas à 209 euros son concurrent principal les microphones de la marque road alors déjà un point fort pour les landes ils sont moins chers points faibles pour road ce que je vois du coup c'est un câble par appareil donc ce que je disais tout à l'heure c'est un peu chiant tu as du coup lui d'avoir un câble pour tout recharger vous avez trois cas pour tout recharger la boîte de transfert c'est juste une sacoche en tissu donc on n'a pas moyen de les recharger automatiquement et dans le bundle à 300 euros on va avoir seulement les câbles nécessaires et donc pas de micro filaire comme ici ça c'est embêtant pour le prix franchement il se peut aussi que du coup ces microphones ont une meilleure qualité sonore et du coup ça pourrait et contrebalancer la balance mais à 209 euros aujourd'hui sur le marché c'est ce que vous allez avoir de moins cher pour ce genre de microphone sans fil alors il y aura plein d'autres petites marques qui vont essayer de proposer la même chose et c'est là que je ne les ai pas testé holyland est une marque sur le design avec la boîte qui recherche tout m'a vraiment convaincu m'a convaincu de lâcher ma moula et c'est là où on va en venir pour qui sont faits ces microphones alors tout simplement déjà c'est un professionnel du cinéma vous faites des longs métrages des courts métrages avec des budgets incroyable je suis pas sûr que ça vous intéresse des masses sauf peut-être pour des crash tests mais bon ici on va plutôt viser des youtubeurs des créatures de contenu sur internet évidemment ou même des semi professionnels qui n'ont pas forcément un budget incroyable pour investir dans des micros sachant qu'ils ont déjà tout flingué de leur caméra et oui pour les personnes qui veulent se lancer ou les personnes qui veulent pas se prendre la tête clairement si vous avez une petite interview à filmer vous posez votre caméra vous mettez leur récepteur dessus vous équipez les deux personnes en face avec les microphones et vous avez rien d'autre à faire même pas de synchro en post-prod ça c'est trop bien alors voilà si vous êtes un amateur de vidéos que vous voulez du matos plutôt qualitatif pour pas trop cher évidemment eh ben n'hésitez pas vous pouvez y aller si tu as aimé la vidéo tu peux laisser un petit commentaire pouce bleu un pouce rouge n'hésitez pas aussi à aller voir mes autres vidéos si vous venez juste tomber sur la chaîne ce serait cool moi je vous dis à plus c'était des productions allez ciao